Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. C'est un fait connu même en dehors du monde de la biologie, tous les êtres vivants sont composés de cellules. La cellule est au vivant ce que les atomes sont à la matière, la plus petite unité fonctionnelle. Mais comment a-t-on pu en quelques siècles passer de la conception du miracle de la vie venant du souffle divin à une conception d'un organisme basé sur des blocs élémentaires ? Pour répondre à cette question, il faut totalement sortir du champ de la biologie. Nous avons à maintes reprises parlé de la modification de la longue vue qui aboutit à la création de la lunette astronomique. Grâce à cet instrument, l'étude des cieux est entrée dans un nouvel âge où la limitation n'était plus l'acuité visuelle humaine, ce qui amena à découvrir des astres encore jamais vus auparavant, mais que nous ne détaillerons pas ici. Bien entendu, l'utilité de la lunette astronomique provient en grande partie de sa capacité à grossir les objets. Or, si l'on veut grossir les objets lointains pour mieux les voir, il doit être possible de grossir des objets minuscules pour les rendre perceptibles par l'œil humain. C'est ainsi que vont naître vers le 15e siècle des appareils destinés à grossir les petits objets, les loupes. Une loupe, c'est génial, c'est assez simple puisque c'est une lentille, ça grossit, avec une poignée, elle devient facilement manipulable, c'est parfait. Mais pour obtenir des grossissements importants, les lentilles doivent devenir rapidement assez grosses, donc lourdes et chères. C'est un problème qui se posait déjà en astronomie et qui a été réglé par l'invention du télescope. Cependant, l'utilisation d'un télescope n'est pas pratique pour grossir des objets aussi petits. Justement, certains métiers auraient fort à gagner à avoir un appareil permettant d'obtenir de forts grossissements. Bien entendu, vous vous en doutez, il s'agit de métiers liés à la fabrication et au commerce de tissus. Oui, on est très loin du domaine des sciences là, mais quand même, patientez un petit peu, on y arrive. C'est à ce moment-là que rentre en scène notre premier découvreur, Anthony Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek. Désolé pour la prononciation, nous l'appellerons Anthony par simplicité. Ce notable de Delphes, petite ville prospère des Pays-Bas grâce à son commerce, va dans son jeune âge faire son apprentissage en tant que drapier. Alors qu'il grimpe l'échelle sociale en occupant des postes toujours plus importants pour la ville, il continue à faire du commerce, mais son entreprise est grandement gérée par ses employés. Sur son temps libre, il bricole quelques outils pour l'aider dans son commerce. C'est ainsi que sera créé un objet imitant le principe de la lunette astronomique, mais une taille de lilliputien, le compte-fil, qui comme son nom l'indique, sert à compter le nombre de fils. Grâce à son invention, Anthony est capable de grossir près de dix fois les étoffes qui passent entre ses mains. Au départ, il n'a Dieu que pour les laits de tissu qui deviennent son obsession. C'est son ami, le médecin et anatomiste Rainius de Greffe, qui va alors comprendre le potentiel révolutionnaire de cette invention. Il lui demande de lui en fabriquer un, afin de regarder les organes de lapin sur lesquels il travaille actuellement, et l'encourage à se délaisser des draperies pour le vivant. Anthony va alors s'atteler à construire ses premiers microscopes, en s'inspirant de ce qui se fait déjà dans les milieux érudits, et va s'atteler à augmenter le grossissement par des ajustements résultant de ses propres expériences. Il va ainsi se pencher sur tous les objets qui passent à sa portée. La moisissure dont il va décrire la structure, mais également le dar des abeilles dont il décrit la forme ressemblant à celle d'un harpon. Il décide, à partir du début des années 1670, de partager ses découvertes avec le centre de la vie scientifique de l'époque, la Royal Society. Mais ses origines modestes se font à ce moment-là grandement ressentir pour lui. Il ne parle en effet ni latin, ni anglais, mais uniquement le néerlandais. Ainsi, ses correspondances doivent être traduites par la Royal Society, les savants anglais ne parlant pas néerlandais. De même dans l'autre sens, puisque les réponses des savants anglais doivent lui être traduites en néerlandais. Mais le jeu en vaut la chandelle, car les écrits et croquis illustrant les découvertes faites avec ses microscopes sont d'excellente qualité. Cependant, l'institution Royal ne peut se permettre de prendre au mot ce que lui envoie le premier venu sans aucune vérification. C'est ainsi qu'un scientifique éminent de l'institution, s'intéressant à l'optique et travaillant sur des microscopes, va s'occuper de vérifier les allégations de notre drapier. Ce scientifique, c'est Robert Hooke, dont nous avons déjà parlé pour son explication des irrisations des bulles de savon qui enrage Isaac Newton. Ce n'est pas par hasard que Hooke est chargé de corroborer les observations d'Anthony, car il avait publié en 1665 un livre intitulé Micrographia, dans lesquels il compilait les observations faites à partir de son propre microscope. Dans ce recueil, Hooke publie des croquis de mouches, de puces, de poux, et va aller plus en détail sur les yeux de la mouche dont il décrit le pavage hexagonal, ainsi que sur les structures de liège fraîchement prélevées sur un chêne. Et c'est justement dans ces tranches de liège qu'il va découvrir quelque chose de remarquable. Contrairement à ses attentes, le liège n'est pas homogène. Il y découvre de grandes zones claires séparées les unes des autres par de fines zones sombres, le tout s'arrangeant en lignes et en colonnes plus ou moins régulières. Cet arrangement lui fait grandement penser à celui des chambres dans les monastères, des cellules. Mais alors, Anthony n'a rien à voir avec la découverte des cellules. Certes, mais il a beaucoup à voir avec la compréhension que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. En effet, en observant des gouttes d'eau ramassées dans le lac de sa ville, il y voit des sortes de petits animaux, invisibles à l'œil nu, se déplacer et s'attaquer à d'autres plus petits et moins mobiles. Il fait part de ses observations en 1674 à la Royal Society, mais personne à Londres n'est en mesure de confirmer ses dires. Il faut garder à l'esprit qu'à force de fabriquer ses propres microscopes, il est devenu excessivement bon dans le domaine et arrive à obtenir des grossissements de plus de 300 fois, là où ceux achetés à prix d'or par les institutions scientifiques peinent à obtenir des grossissements de 50 fois sans d'énormes aberrations chromatiques. Il jouant donc dans une autre missive le témoignage de plusieurs notables de sa ville attestant du sérieux de ses observations, mais rien n'y fait, la Royal Society veut des preuves tangibles. Il finit donc deux ans plus tard et après de nombreuses missives par envoyer directement à Hook son microscope avec quelques explications sur l'utilisation. Pas d'inquiétude cependant, il peut encore faire ses propres observations puisqu'il a gardé presque l'intégralité des 200 autres microscopes qu'il a fabriqués. Hook n'en revient pas de la possibilité offerte par cet instrument. Bon, tout n'est pas parfait puisqu'il se plaindra à maintes reprises des difficultés à régler correctement l'appareil et de l'effet négatif de celui-ci sur sa vision après de longues observations. Mais il est bluffé par ce qu'il voit et finit bien avec un peu de persévérance par observer les petites bêtes contenues dans l'eau qui avaient été décrites, confirmant ainsi le côté sérieux du travail d'Anthony malgré son côté autodidacte. Dès lors, ses travaux et les résumés de ses observations sont pris au sérieux par l'institution scientifique et les commentaires élogieux de Hook font que les travaux d'Anthony ne vont plus parcourir le long processus d'homologation avant d'être considérés comme fiables. Dès lors, ce statut privilégié va grandement fluidifier les échanges entre le Néerlandais et la Royal Society. Il va alors leur communiquer à plusieurs reprises les croquis des cellules qu'il observe dans les feuilles, dans les nageoires d'Anguille, mais surtout dans les nageoires de Tétard qui par leur finesse lui permet de voir à travers le fin vaisseau sanguin et le sang circulant à l'intérieur de ces derniers. C'est justement dans ces vaisseaux sanguins qu'il remarque de toutes petites cellules globulaires ayant une légère couleur rougeâtre. Il fait alors le lien entre ces dernières et la couleur du sang et arrivera à retrouver ces globules dans une goutte de son propre sang. Bien entendu, en tant que passionné, la liste de ses observations est extrêmement longue puisqu'elle comporte du vivant, du minéral et ira même jusqu'à essayer de comprendre les réactions chimiques en étudiant la poudre à canon avant et après combustion. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de considérer les organismes vivants comme étant constitué de cellules et le résultat de Robert Hooke, un prolifique scientifique anglais qui donna le nom de cellules à ceux qui l'observaient dans une tranche de liège, et de Anthony Van Leeuwenhoek, désolé pour la prononciation, un scientifique amateur néerlandais capable de fabriquer les meilleurs microscopes de son époque qui remarqua qu'il retrouvait ces cellules chez absolument tous les êtres vivants qu'il étudiait. Cependant, si ce fait fut accepté avec bien moins de tension que le modèle héliocentrique, il faut bien reconnaître que cela est principalement dû au fait que cette découverte était considérée à l'époque comme une non-information. Elle ne contredisait en effet pas les croyances de l'époque, ni celles des anciens écrits, ne faisait au final qu'apporter une information sur la constitution du vivant sans remettre en cause l'origine divine. Mais personne à l'époque n'avait réellement entrevu la révolution ni les implications que représentait cette découverte. Parmi ces implications, nous pouvons citer en vrac la reproduction, le développement embryonnaire, l'hérédité, les liens entre tous les organismes vivants et tant d'autres problématiques qui occupent actuellement la science. De nos jours, nous en connaissons bien plus sur la cellule. Nous savons comment elle est constituée, ce qu'elle contient, ainsi que de nombreuses de ses capacités, même si nous n'avons toujours pas fini d'être émerveillés par ce bloc élémentaire du vivant. Quoi qu'il en soit, la cellule est encore un domaine d'intérêt majeur pour la biologie et mieux la comprendre permet de mieux comprendre le vivant. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la découverte des cellules. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !